Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes Ou plutôt on reste encore à Vincennes pour finir la semaine avec le prix de Briard qui sera support de Quintet Vous le voyez c'est la quatrième course du programme On devait avoir le prix Jean Dumouches, malheureusement ils ne sont que 10 au départ Mais on a quand même un Quintet assez intéressant avec des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 220 000 euros Que des mâles au départ, 16 concurrents qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste Une épreuve européenne qui comme vous le voyez est prévue à 15h15 dans la quatrième course du programme Avec un lot intéressant pas mal d'étrangers qui ont répondu présent notamment des italiens et des scandinaves Mais j'ai quand même accordé ma préférence aux plus jeunes et aux français Avec en premier lieu le numéro 10 à Curl Over qui vient de s'imposer vraiment de belles manières Je pense qu'il est vraiment en retard de gain Je ne pensais pas qu'il pouvait gagner de cette manière là face à des chevaux comme Gamin-Jaba entre autres Et c'est vrai qu'il l'a fait avec la manière Alors certes il avait 25 mètres d'avance Mais même avec 25 mètres d'avance quand on bat des chevaux de cette trempe C'est qu'on a beaucoup de qualité Et je pense que ce numéro 10 à Curl Over il a encore de belles choses à montrer Et je pense qu'il va faire feu tout au long du meeting Et cet engagement est favorable face à ses aînés Défaire des 4 pieds sur un parcours qui lui convient parfaitement Capable d'adopter toutes les tactiques A mon sens c'est vraiment le cheval de la course Même s'il faudra se méfier de certains rivaux Notamment du 16 Hubble du Vivier Que j'ai retenu en deuxième position On le connait bien Hubble du Vivier Ça c'est une de ses deuxièmes places Où il avait justement battu Glamourie Gueule Il est dans sa catégorie Et puis l'engagement est vraiment excellent Il n'a même pas 1000 euros du plafond Il est défaire des 4 pieds On connait Sébastien Ernaud C'est un homme très habile Lorsqu'il vise des courses avec ses pensionnaires En général il se trompe rarement Il fait souvent mouche Pas forcément pour la victoire Mais en tout cas il déçoive rarement ses représentants Lorsqu'il a visé les épreuves Et je pense que ce Hubble du Vivier Non seulement il a été préparé pour Mais en plus regardez cette musique Il est irréprochable Il fait toutes ses courses Le parcours ne lui pose aucun problème Franchement avant le coup C'est un concurrent qui mérite un large crédit Et qui en tout cas devrait finir sur le podium Mieux s'il a le bon parcours Mais en tout cas c'est une première chance Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 8 hymne du Gers Qui a déjà couru 3 fois depuis le début du meeting En tout cas il a eu 3 vraies courses Une 3ème place L'avant-dernière fois il a trouvé sa course On connait Jean-Michel Bazir Il a préparé ce meeting avec son représentant Et c'est vrai que dernièrement Il n'a pu faire mieux que 6ème Mais il courait mieux que de l'indique son classement Il a été victime un petit peu d'un incident de parcours Et derrière il n'a pas trop pu se relancer Mais franchement moi je ne le condamne pas là-dessus Il est déféré des 4 pieds Il apprécie ce parcours Jean-Michel Bazir Voilà on ne le présente plus 20 fois sur le kidor Pour moi cette épreuve Fait partie de son programme Même s'il court de manière rapprochée C'est à mon sens une toute première chance Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 14 à Piggio Dolini Qui vient de courir sagement en vue de cette épreuve C'est un cheval qui l'an passé Avait vraiment réalisé de belles choses Sur la cendrée parisienne Il avait réalisé un très beau meeting Là on a encore préparé ce meeting Je pense avec vraiment Beaucoup d'à-propos de la part de Yannick Henry Son mentor L'engagement est favorable Il est déféré des 4 pieds Alors lui c'est un redoutable finisseur Il est vraiment meilleur lorsqu'il peut attendre Et si c'est le cas Il est capable de causer pas mal de dégâts La course est pour moi assez ouverte pour la victoire Il y a des bonnes bases Mais pour l'ordre Ça va être vraiment une question de parcours Et ce 14 à Piggio Dolini S'il a le déroulement de course qu'il faut Je pense qu'il est vraiment capable De réaliser une performance de grande envergure Ensuite J'ai retenu en 5ème position le 9 Pour moi c'est entre guillemets la 5ème base Il y a 5 concurrents qui pour moi se détachent Ce sont 5 chevaux français D.H. des 6 ans Et ce Ed Scott en fait partie Il a vraiment retrouvé la bonne carburation Ces dernières semaines Toutes ces 4 dernières tentatives sont excellentes Et puis il reste sur Au niveau quintet je parle Sur 2 victoires Les 2 derniers quintets qu'il a remportés Ce sont les 2 derniers qu'il a disputés Donc un cheval qui est en forme Qui revient sur la piste de Vincennes Qui le connait également très bien Le petit bémol entre guillemets C'est que les 2 dernières fois Qu'il a été associé à Johan Le Bourgeois Il s'est montré fautif Alors maintenant Ça reste une anecdote Parce que Johan Le Bourgeois A déjà très bien réussi Avec ce pensionnaire d'Arnaud Chabat Arnaud ou Alain Chabat En tout cas C'est un concurrent Qui mérite un large crédit Dans ce niveau Dans cette catégorie Et pour moi Si ça se passe bien Il est même capable de prendre tête et corde Il est capable de lui aussi Réaliser quelque chose D'assez impressionnant Mais voilà C'est pour moi Comme je l'ai dit La 5ème base En tout cas C'est une toute première chance également Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 15 Glamour rigueule Alors on l'a vu dans l'une des courses références Battu par Hubble du Vivier Il est dans sa catégorie Mais face à ses cadets Il n'a pas de marge Ça aurait été 7 à 10 ans Je l'aurais retenu dans les 3 premiers Là 6 à 10 ans Il va devoir faire preuve De vraiment Pas mal de pugnacité C'est un cheval Qui est meilleur en courant caché A mon avis Il va bien partir Et tenter de se placer Non loin du groupe de tête Ça peut peut-être suffire Pour prendre une 5ème place Avant le coup Moi je vous l'ai dit Les 5 premiers chevaux Que j'ai cités pour moi Sont Pas au dessus Mais ils sont Légèrement supérieurs Et c'est vrai que Derrière Ils vont devoir se contenter Des miettes les autres Et avoir un bon parcours Pour espérer Prendre une place Et c'est le cas de ce numéro 15 Glamour rigueule Que j'ai retenu en 6ème position Ensuite J'ai retenu le 5 King Cole Qui vient de décevoir maintenant Je le reprends confiance Parce que dernièrement C'était sur un parcours de vitesse Déjà Il était joué Mais j'avais regardé Ses performances Il avait pas trop de références Sur les tracés réduits C'est un cheval Qui a quand même pas mal de tenues Et revenir sur un tel tracé Va jouer en sa faveur Alors Comme je l'ai dit Il a de l'opposition Mais lui aussi Il a 6 ans C'est un scandinave de qualité Et pour moi Je pense vraiment Qu'il faut s'en méfier Et le reprendre en confiance Si ça se passe bien Il est pourquoi pas capable De prendre une 4-5ème place Ensuite J'ai retenu En 8ème position Le numéro 6 Santos de Castella Peut-être un peu moins tranchant Dernièrement Il a terminé 6ème Du prix de Villas-Cotteré Et c'est vrai qu'Eric Raffin J'ai pas l'impression Qu'il lui a demandé Non plus tout Il a pas eu le meilleur Des parcours Il a réussi à se rapprocher Un petit peu Mais J'ai pas l'impression Qu'il a été très méchant Avec lui Eric Raffin Au final Dans la phase finale Donc voilà C'est un cheval Qui à mon sens A été un petit peu En retard de gain Pas non plus tant que ça Mais c'est un cheval De 6 ans Scandinave également Qui a pas mal de moyens Pardon Et qui a montré Qu'il avait la pointure Pour courir Dans ce genre de catégorie Sur notre sol Depuis son arrivée en France Donc attention Je pense que c'est un potentiel placé Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 7 M.T.Oscar Qui vient de réaliser Une bonne rentrée C'est un cheval Qui était arrivé Président d'une flatteuse réputation Sur notre sol Il y a de cela Une ou deux saisons Et il a pas eu toujours Des parcours favorables Il a pas toujours non plus Répondu aux attentes De ses preneurs Mais c'est un cheval Qui comme je l'ai dit Vient de faire une bonne rentrée Et à mon sens Il va afficher des progrès là-dessus Face aux 6 ans Je suis pas sûr Qu'il ait une grosse marge de manœuvre Mais bon En cas de défaillance Et pour une 4-5ème place On est obligé De s'en méfier malgré tout On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Hacker Lover Que j'ai retenu Devant le numéro 16 Hubble du Vivier Ensuite en 3ème position Le 8 Hymne du Gers Devant le 14 Apiccio de Luni Le 9 Ed Scott Ensuite en 6ème position Le 15 Glamour Eagle Devant le numéro 5 King Cole Et le 6 Santos de Castella Et en 4 de non partant Le numéro 7 M.T.Oscar En conseil de jeu Je vous l'ai dit Pour moi Il y a 5 chevaux Qui se détachent Alors il faut faire des choix Moi je vous les donne C'est mes 3 premiers Le 10 Hacker Lover Qui est capable De faire le boulot tout seul Même s'il ne faudra pas Qu'il en fasse trop Si Ed Scott Vient lui mettre la pression Le 16 Hubble du Vivier Capable d'adopter Toutes les tactiques Dans sa catégorie Très bien engagée Puis le 8 Hymne du Gers Son code des Jean-Michel Il va sans doute attendre Un maximum Avant de lancer Les hostilités Surtout s'il y a du train A mon avis Ça va le servir Parce qu'au moment Où ça va reprendre C'est là qu'il va attaquer Et il peut faire mal A ses rivaux Donc 10 16 Et 8 Mes 3 préférés Dans cette compétition Moi je vous remercie En tout cas d'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube Encochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site turf-fr.com Une dernière chose Avant de vous laisser Je vous rappelle Que vous pouvez vous abonner A Top Prono et Turf Sélection Il y a le lien Dans le descriptif De cette vidéo Pour y accéder Tout comme vous avez le lien De notre formation exclusive Donc voilà N'hésitez pas à cliquer Sur l'un de ces deux liens Que vous trouverez Comme je vous l'ai dit Dans le descriptif De cette vidéo Moi je vous retrouve lundi Ce sera du côté de Cannes-sur-Mer En compagnie des sauteurs D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye